Après deux matchs de nuit consécutif, donc pas de victoire pour le PSG contre Nice ici au Parc et à Lens, les Parisiens ont retrouvé le chemin de la victoire. Très honnêtement, il n'y a pas grand chose d'autre à en dire. Encore une fois, on a vu une équipe avec un jeu totalement vide, abyssal. Il n'y a rien, ça ne progresse pas, les joueurs courent peu, on se contente vraiment du minimum syndical. Désolé pour l'expression un peu facile, mais il n'y a pas grand chose de plus à dire. Pari est premier, pari gagne, donc tout va bien selon l'entraîneur Pochettino. Donc comme je viens de vous le dire, Pochettino, il est content, il dit que son équipe progresse. Alors c'est des petites progressions qui sont difficiles à noter pour nous, pour le commun des mortels, visiblement. C'est ce qu'il a expliqué en conférence de presse il y a quelques minutes. Et voilà, rien de plus à dire en fait sur cette équipe et sur son entraîneur qui persiste en disant, ah si petite nouveauté cette fois, il nous a dit, il nous a cité tous les clubs qui avaient eu du mal ce week-end en Europe, donc Manchester City, Manchester United, Chelsea, le Bayern. Voilà, il ne s'efforce même plus de parler de jeu, d'explications. Il dit, mais regardez, les autres galèrent aussi. Donc voilà, ça fait le problème, c'est que quand on voit Manchester City jouer toute la saison, ouais, ils galèrent peut-être sur un match. Mais c'est sur un match. Paris, c'est depuis le mois d'août. Et puisqu'on passe notre temps à se répéter, ben voilà, Paris a gagné grâce à Kylian Mbappé. Encore un doublé du français, c'était ce soir, grâce à ce doublé, c'était son 99e et 100e but sous le maillot du PSG en Ligue 1. C'est un monstre hors catégorie. On sent en plus qu'il s'éclate avec le public. La relation semble vraiment apaisée. Ça devient le chouchou du parc, même si ce soir, il n'y avait pas les ultras. Quand il va partir para Madrid pour voir Florentino Perez, eh bien, il va falloir se mouiller la nuque parce que la transition va être très, très, très violente.